Excel, notion de base, calcul sur les dates. Lorsque l'on saisit une date sur Excel, 1er janvier 2020, il comprend que c'est une date, automatiquement, parce que c'est un format habituel pour les dates et donc il le reconnaît comme tel. Quelquefois, quand vous ferez des opérations sur les dates, il peut se tromper de formatage. Et il se pourrait qu'un jour, à la place d'avoir le 1er janvier 2020, vous y ait un chiffre du type 43 831. Ce n'est pas une erreur, c'est juste un problème de formatage. En fait, les dates, c'est le nombre de jours écoulés depuis le 1er janvier 1900. Le 1er janvier 1900, c'était le jour 1. Le 2 janvier 1900, c'est le jour 2. Et là, nous sommes le 43e jour 831. Alors, pour retrouver une date normale, il suffit simplement de se mettre sur la cellule et de ouvrir le menu, la format de nombre et de choisir date courte ou date longue. Et j'ai bien 1er janvier 2020. Ensuite, il existe des fonctions qui permettent d'afficher la date automatiquement. Imaginons par exemple que je fasse des factures tous les jours et tous les jours, ça m'embêterait de taper la date de la facture. Si je veux que la date se réactualise chaque jour et qu'elle aille chercher la date système, eh bien, en fait, j'écrirai un petit libellé, date du jour. Et puis, ici, en G7, là où je veux qu'il s'affiche le jour que nous sommes. Aujourd'hui, pour moi, nous sommes le 9 mai 2020. Eh bien, je taperai à la place de cette date-là. Aujourd'hui. Attention, il n'y a pas d'apostrophe. J'ai mis aujourd'hui en un seul mot. Ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse. C'est comme pour la fonction pi, il n'y a rien à l'intérieur. Je valide et il me met 9 mai 2020. Si je rouvre ce même fichier demain, il ne sera plus écrit 9 mai 2020. Il sera écrit 10 mai 2020. Vous, si vous le testez, vous n'êtes pas au 9 mai 2020. Il ne s'affichera pas 9 mai 2020. Il s'affichera le jour que vous testerez cette fonction-là. Dans cette fonction, en fait, il stocke le jour, le mois et l'année. Attention, la fonction aujourd'hui ne stocke aucune information sur l'heure. On va changer le format de nombre. C'est-à-dire que je vais utiliser une date qui affiche la date et l'heure. Donc, je suis sur date. Je vais descendre dans les formats d'affichage et je vais prendre ce format-là. Il me met, que nous sommes le 9 mai 2020, à 12h00. Non, pour moi, il n'est pas midi. Il est beaucoup plus tard que ça. Donc, en fait, il met 0. En fait, 12h00, c'est comme si c'était 0. Donc, il ne stocke pas du tout l'heure. Si on a besoin de stocker l'heure, il ne faudra pas utiliser la fonction aujourd'hui, mais une autre fonction qui est la fonction maintenant. Si, par exemple, on veut savoir à combien de temps un train qui est parti hier à 23h40 et qui arrive maintenant, à mi-de-temps, j'ai besoin de calculer une différence entre les heures. Et, bien sûr, la fonction aujourd'hui ne permettra pas de trouver le bon résultat. Donc, si j'ai besoin d'afficher l'heure, eh bien, je vais mettre égale maintenant. Ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse. Le principe est le même. On ne met rien à l'intérieur des parenthèses. On valide. Et il me met qu'il est 9... Nous sommes le 9 mai 2020, à 20h23. C'est l'heure que nous sommes lorsque j'enregistre cette vidéo. Ça ne va pas être un compteur. Dans une minute, il ne va pas s'afficher 20h24. Par contre, si je fais quelques opérations, dès qu'il va recalculer la feuille de calcul, ça va se remettre à jour. On peut aussi faire des calculs sur les dates. Aujourd'hui, je vous ai dit que nous étions le 9 mai 2020. Si je veux savoir quel jour on sera dans un jour, dans deux jours, dans trois jours, eh bien, je vais prendre, par exemple, en H7, je vais prendre la date du 9 mai 2020. Et si je veux savoir quel jour nous serons demain, eh bien, je vais faire plus 1. Il va mettre le 10 mai. Si je veux savoir dans quel jour nous serons dans 30 jours, eh bien, je vais mettre plus 30. Et il a compris que du mois de mai, on passait au mois de juin. Et donc, dans 30 jours, on sera le 8 juin 2020. Il gère les mois à 30 jours, les mois à 31 jours. On peut lui faire une absolue confiance là-dessus. Donc, on a vu qu'à chaque fois qu'on a ajouté 1, on ajoute une journée. On peut aussi faire une différence. Je veux savoir, par exemple, combien de jours me séparent de Noël. Noël, on sait que c'est le 25 décembre 2020. Si je veux savoir dans combien de jours ce sera Noël, eh bien, je vais prendre la date la plus grande, 25 décembre 2020, moins le 9 mai 2020. Et je sais que dans 230 jours, eh bien, ce sera Noël.